Bonjour, c'est Nelly d'Energie Soin Divin et de Lili Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté à tous, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence 2020. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussite, plein d'amour, plein de talent et plein de bonnes énergies. Voilà, aujourd'hui la vidéo va porter sur la loi d'attraction. C'est vrai que c'est un sujet récurrent. Beaucoup de personnes connaissent le livre « Le secret » qui parle de Rhonda Burns, qui parle justement de la loi d'attraction. Ça a fait vraiment un baisser l'air. Seulement à mon avis il y a quelques petites failles, je ne suis pas la seule à le penser, dans cette loi d'attraction parce qu'il faut bien comprendre que tout est énergie, il n'y a rien de solide. Même la matière c'est de l'énergie. Et puis si on se réfère à la théorie des corps, si vous connaissez cette théorie des cordes de Max Planck, qui est un des fondateurs, tout au moins des chercheurs, qui a mis en évidence la physique quantique dans les années 1940. La théorie des cordes, eh bien si vous voulez, le principe c'est que tout est énergie bien sûr, dans l'univers, sur la terre, tout est de l'énergie concentrée. Les théories de cordes, ça veut dire que tout c'est des petites brins, si vous voulez, d'énergie qui s'assemblent et qui vibrent. Tout ce qui est vivant contient de l'énergie et quand on veut, quand on désire quelque chose, un projet, une action, une intention, eh bien on met en place une vibration énergétique particulière, d'accord ? Et plus on porte attention à un problème, un souci et plus on lui donne de l'énergie, on le nourrit en fait. Voilà. Donc la base de la théorie de la loi de l'attraction, eh bien c'est de donner corps à quelque chose, de donner vie à une intention que vous voulez et non pas que vous ne voulez plus. C'est différent. Donc il ne faut pas formuler par la négation, je ne veux plus de cette personne, je ne veux plus de ce travail, etc. Mais il faut déjà imaginer ce que vous voulez et le demander d'une façon positive. Tout dans l'univers est fait de petites particules, que ce soit de l'étoile la plus lointaine et à n'importe quel objet, vous avez une vibration. Dans les pierres, il y a des vibrations, dans les arbres, dans les végétaux, les animaux, les humains, etc. Vos paroles, vos pensées sont des vibrations. C'est pour ça qu'en soin, le soin ne connaît pas la distance, l'énergie ne connaît pas la distance puisqu'à partir du moment où vous pensez à une personne, vous lui envoyez de la lumière, de l'amour, du bien-être, eh bien vous lui envoyez une énergie positive. Et bien sûr, on peut aussi envoyer des énergies négatives. Voilà. Donc les cordes sont tout le temps en action et souvent il y a une résistance au changement et c'est nous qui opposons cette résistance. qui faisons résistance parce qu'on se dit « je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile, c'est trop impossible pour moi ». Et si on résiste, eh bien si vous voulez, ça fait comme une opposition avec ce que vous désirez attirer. Voilà. Donc il faut être clair dans votre intention et sachez que ce que l'on désire, la première intention, elle vient du cœur, elle ne vient pas du mental. Le cœur est 5000 fois plus puissant, si vous voulez, en énergie que le cerveau. Toute l'intention, tout ce que vous désirez vient d'abord du cœur et après, bien sûr, ça va dans le mental ou dans le moi supérieur, etc. Mais tout part du cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus beau, de plus lumineux en nous. C'est notre intention du cœur. C'est tout ce que l'on fait avec amour, avec bienveillance, avec la lumière de l'énergie. Donc pour moi, dans la loi d'attraction, il y a déjà trois lois, il n'y en a pas qu'une. Il y a d'abord la loi d'intention. J'ai l'intention de demander ou de créer telle circonstance dans ma vie. Donc à ce moment-là, on se place dans le chakra racine pour être vraiment dans la matière. Le chakra racine, c'est notre instinct de survie. C'est le matériel, c'est l'argent, le travail, les papiers, tout ce que l'on fait dans la vie au quotidien. Eh bien, il faut d'abord être ancré, avoir un chakra racine, nettoyé, énergétisé et bien ancré. Donc vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation pour vous ancrer. Il y a des tas d'exercices. J'ai fait une vidéo où je vous donne des techniques d'ancrage. Donc là, vous pouvez aller la voir et puis essayer de pratiquer. Je vous invite à pratiquer l'ancrage tous les matins. Chili est en forme, vous pouvez voir. Il gratte le coussin, il est content. Il attend sa petite promenade du dimanche, voilà. Et donc, l'ancrage, déjà, c'est la base. Je m'ancre. Ensuite, une fois que je suis bien ancré, je me mets dans l'intention du cœur, le cœur karmique, ici. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter aux énergies que vous désirez créer ou attirer. Donc là, là-haut d'attention, vous choisissez votre thème. N'en prenez pas plusieurs parce que vous risquez un petit peu de perturber. Soyez très ouvert et comme un enfant. Soyez pur dans votre attention. On va prendre un exemple. J'ai l'intention de créer mon travail, de créer un nouveau travail. Par exemple, je vais travailler dans les soins énergétiques, dans l'aide aux autres. Donc, vous formulez ça. Je veux attirer cette mission d'âme pour moi, de guérisseur, de soigneur, de ce que vous voulez, praticien, magnétiseur, voilà. Et ensuite, c'est la loi de création. Vous avez l'intention. Et la deuxième loi, c'est la loi de création. Je crée ce désir. Je crée cette énergie et je la formule dans la matière. C'est-à-dire que je visualise. Je me vois en train d'aménager une pièce de soin. Je me vois en train de faire des cartes de visite, en train d'acheter une table, de décorer, de faire mes soins. Vraiment, je me visualise, je me projette. Voilà, c'est une projection que vous faites avec votre cœur, avec votre intention du cœur. Et la troisième loi, bien sûr, c'est la loi d'attraction. Pour attirer ce que l'on désire, il faut le vouloir, mais vraiment entièrement, sincèrement. S'il y a une petite partie de vous qui doute, qui dit oui, mais bon, je ne sais pas si ça va marcher, ou est-ce que c'est bien ma voie, je ne sais pas comment je vais y arriver. Alors ça, ne vous occupez pas du pourquoi et du comment. Vraiment, soyez pur, comme un enfant. Je désire attirer ce nouveau job. Je désire le créer. Je le crée. Je me vois dans ce nouveau travail, avoir plein de rendez-vous. Mon agenda est plein de rendez-vous. J'ai des belles personnes. Je fais des belles actions. Tous mes soins sont bienveillants, etc. Vraiment, vous créez cette intention. Vous vous imaginez dans votre pièce de soin, dans votre cabinet. Voilà, allez au travail, avec la joie, le sourire. Vous ne doutez absolument pas de votre projet. Ne cherchez pas comment il va se dérouler, ce que vous allez mettre en place. Dans un premier temps, il faut avoir vraiment. J'ai l'intention, je crée et j'attire. Voilà. Et la loi d'attraction, là, vous formulez une demande à voix haute, par écrit. C'est bien de l'écrire et de mettre une date. Justement, après, vous pourrez voir les choses qui se sont déroulées ensuite. Vous créez. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous aider, puisque c'est l'archange des médiums. C'est le rayon blanc. Et c'est l'archange de la com. C'est lui qui va envoyer votre message à l'univers. Voilà. Et vous dites, voilà, archange Gabriel, au présent, je désire m'établir en tant que praticienne en énergétique, en soins karmiques, etc., en magnétisme, aujourd'hui et maintenant, j'attire ce désir à moi. J'attire les personnes à moi. Je le souhaite de tout mon cœur avec bienveillance pour aider les personnes qui viendront me voir et pratiquer des soins avec moi. Voilà. Ça, c'est important. Vous ne doutez pas. Vous vous visualisez. Et surtout, vous considérez que c'est arrivé. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans l'univers, nous, on a un temps qui est linéaire en tant qu'humain. Vous voyez, lundi, mardi, etc., janvier, février, les dates, tout est linéaire. On a des repères bien établis. Après, dans l'univers, c'est un temps qui est simultané. C'est-à-dire que l'on vit le passé, le présent et le futur en même temps. Donc, la notion de temps n'est pas la même. Donc, formulez aujourd'hui et maintenant. Vous pouvez même mettre une date. Moi, je mets des dates d'ici un mois, d'ici deux mois, trois mois, etc. Je désire, voilà, être à mon compte, voilà, pratiquer des soins ou trouver l'amoureux de mes rêves, etc. Vous détaillez la personne, si c'est l'amour que vous désirez attirer aujourd'hui et maintenant. Et après, vous ne doutez pas et vous ne reformulez pas tous les jours. Ça ne sert à rien parce que si vous refaites tous les jours, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr que votre souhait va arriver. Donc, reformulez, ça veut dire je doute et je recommence. Et si jamais, dans les jours, des semaines qui viennent, vous vous impatientez, vous dites oui, je ne comprends pas, j'ai demandé, ça ne vient pas. Là, il faut recommencer parce que vous avez été négatif, vous avez douté, vous n'avez pas cru en votre demande. Donc, si vous y croyez fortement, elle va arriver. Alors après, c'est une question de timing que je dis, comme le temps est différent pour nous les humains et dans l'univers, dans les plans supérieurs, sachez que quand on fait une demande pure avec le cœur, ça n'ennuiera personne, qui vous correspond aussi vraiment. Parce que si vous demandez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas dans votre mission, qui n'est pas dans votre karma, ça n'arrivera pas. Il faut aussi que ce soit aligné avec vous, avec vos énergies, avec votre mission d'âme. Si ce n'est pas aligné avec vous, ça ne fonctionnera pas. Il y a des gens qui demandent des choses qui ne peuvent pas leur arriver. Donc, ce n'est pas prévu dans votre plan divin, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment être en accord avec ses pensées, avec ses sentiments, ses émotions et avec sa demande. Si vous êtes perdu, que vous ne savez pas, que vous demandez quelque chose un petit peu au hasard, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà, ça c'est important de savoir que si ce n'est pas dans votre plan divin, dans ce que votre âme a prévu pour vous, ça n'arrivera pas. Il vous arrivera d'autres choses et ce sera à vous d'être à l'affût, d'être connecté pour sentir les synchronicités que vont vous envoyer vos guides, l'univers, pour vous dire là, ce n'est pas ton chemin, mais regarde, on te propose d'autres chemins qui te correspondent. Donc voilà, après c'est à vous de faire ce choix. Alors, au niveau du timing, je prends toujours l'exemple de la voiture dans mes soins pour expliquer cette loi, parce que je trouve que c'est parlant et que c'est facile à comprendre. Voilà, imaginez, nous sommes amis et nous habitons très loin l'un de l'autre. Alors, vous cherchez une très belle voiture avec une marque particulière, etc. Vous faites les petites annonces et moi je suis votre amie, je dis, tiens, je vais t'aider, je vais regarder de mon côté si je trouve la voiture. Et je trouve la voiture, je la trouve, vous me dites, ah c'est parfait, c'est exactement ce que je recherche. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je téléphone, je bloque la voiture et je réceptionne la voiture, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous, vous avez demandé à recevoir cette voiture. Cette voiture, moi je l'ai trouvée, elle est là dans la matière, elle est réelle. Vous ne doutez plus, cette voiture, vous savez qu'elle est là. Vous ne l'avez pas, mais vous arrêtez de vous prendre la tête à chercher la voiture, puisque vous savez qu'elle est là dans la matière et que vous allez maintenant pouvoir vous visualiser au volant de cette voiture, faire des week-ends, des voyages, vous promener, aller chercher vos enfants à l'école, etc. Et là, vous n'en doutez pas, votre projet, il a corps parce qu'il est réel, il est là dans la vie de tous les jours. Et je vous dis, par contre, je ne peux pas t'amener la voiture tout de suite, parce que je n'ai pas le temps, on habite long, etc. Donc, c'est juste une question de timing pour que vous puissiez avoir la voiture. Eh bien, dans la loi d'attraction, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous aurez la rencontre amoureuse, vous aurez le job de vos rêves, vous aurez la maison que vous cherchez, quand ce sera le bon moment pour vous et pour l'autre partie de votre souhait. Si c'est une personne et qu'elle n'est pas disponible, vous aurez cette personne, cette rencontre, quand la personne sera disponible pour vous rencontrer, qu'elle sera ouverte justement à cette relation de couple. Et le travail, c'est pareil, quand ça bloque et qu'on n'a que des difficultés, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce qui me convient ? Est-ce que ça fait partie de moi ? Est-ce que je ne choisis pas une solution de facilité, une solution alimentaire ? Mais au fond de moi, ce n'est pas ce que j'ai envie vraiment, réellement. Et des fois, ça nous demande aussi, bien sûr, de nous mettre hors de nos zones de confort. Parce que des fois, la facilité, c'est humain, on se dit, bon, ça, c'est plus simple, je ne vais pas me prendre la tête à chercher autre chose, je vais prendre ce job. Il ne me plaît pas, mais enfin bon, c'est un job, etc. Alors, bien sûr, au niveau de l'univers, ça va contrecarrer vos plans, ça va contrarier en fait, parce que ce n'est pas exactement ce qui vous convient. Donc, ça demande des fois une prise de risque, effectivement. Ça demande de faire des actions aussi, ce que ne dit pas le secret. Mais le secret, il dit, vous formulez, vous avez une belle intention, vous visualisez et vous attendez que ça arrive. Mais si on ne fait pas d'action dans la matière, il y a peu de chances que ça arrive. Bien sûr, on peut rencontrer une personne par hasard, si on l'attire, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un travail, quand on doit se mettre à son compte, eh bien, il faut faire quand même un effort d'aller chercher le job, de mettre des choses en place, de regarder, de se renseigner, peut-être de faire des formations, d'aller voir des personnes qui font ce job et de leur demander des conseils, des renseignements. Vous voyez, il faut quand même agir dans la matière pour justement favoriser cette loi d'attraction, pour obtenir ce que vous désirez. Ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir, mais on doit quand même faire des efforts, on doit quand même se donner des moyens d'avoir ce que l'on désire. Ça ne vient pas tout seul. Comme je dis, quelqu'un qui cherche du travail, qui reste assis dans son canapé, qui ne fait rien, le patron ne va pas venir frapper à la porte. Il faut quand même être réaliste aussi. Donc cette loi d'attraction, elle fonctionne très bien. Quand vous avez l'intention du cœur, quand vous êtes bien ancré, quand vous avez créé exactement votre désir, vous l'avez visualisé avec le cœur, toujours l'intention du cœur, et non pas avec le mental. Et la troisième étape, j'attire ce que je demande, ce qui me correspond au niveau karmique, au niveau de ma mission d'âme. Si je veux attirer quelque chose qui ne me correspond pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre des commentaires sous la vidéo. Je voudrais aussi vous informer que je fais des formations au Boulou, dans les Péridées Orientales, près de Perpignan. La prochaine est le 31 janvier et le 1er février. Elle sera sur la réunification de l'âme ou le recouvrement d'âme, ce qui est la même chose. On va justement récupérer notre part divine qui s'est morcelée peut-être à la suite d'accidents, de maladies, de traumatismes, soit dans ce karma, soit dans d'autres karmas, puisque moi, vous savez que je travaille sur les mémoires akashiques. C'est mon créneau, on va dire, ma mission. Et donc, cette formation travaillera sur les relations d'âme, les contrats d'âme, la mission de l'âme, les familles d'âme. On verra tout ça ensemble pendant ces deux jours. On fera des activations de certains chakras. On fera des méditations, justement, pour vous connecter à votre famille d'âme, pour aller dans cette magnifique dimension de votre famille d'âme, aller voir votre plan divin. Et puis, on pourra libérer aussi certaines charges karmiques que vous avez, qui vous bloquent peut-être, qui vous freinent, qui vous limitent dans votre incarnation actuellement. Voilà, vous allez sur ma page Facebook, Énergie Soins Divins. Il y a tous les détails pour la formation au boulot, qui se déroule donc sur deux jours. N'hésitez pas, c'est une formation que je fais toujours dans la bienveillance. Il n'y a pas de prérequis. Soyez dans l'ouverture, dans une belle énergie. Venez découvrir ces deux jours d'énergie sublime avec le groupe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Namasté.